en visite au gabon pour assister au sommet one forest s'admet dans le cadre de sa tournée africaine emmanuel macron président de la république française a tenu à dissiper les doutes sur la relation entre son pays et les régimes autocratiques de la sous région des grands lacs le président français devant les autorités gabonaises et la diplomatie française a manifesté sa volonté d'archiver la france afrique avec les despotes des pays de la sous région des grands lacs notre histoire commune ici au gabon ne nous le cachons pas c'est aussi celle de la france afrique et cet âge de la france afrique est bien révolue mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous quand je lis j'entends je vois qu'on prête encore à la france des intentions qu'elle n'a pas qu'elle n'a plus on semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre et je l'assume totalement comment peut-on prendre au sérieux les déclarations du président français sur la fin de la france afrique lorsqu'on voit le soutien qu'apporte son pays au régime autoritaire du fils idris débi au régime dans la sandraman ouattara de la côte d'ivoire ou encore au régime de mohamed bazou du niger la tournée africaine de macron en afrique s'inscrit dans un agenda qui tend à restaurer l'influence française sur le continent la france qui a pratiqué l'esclavage la colonisation tente de maintenir un statu quo sur les pays africains en plein 20e siècle la visite de macron en afrique s'inscrit dans la volonté de paris de maintenir les états africains sous une forme de néocolonisation cosmétique l'époque où l'afrique était dominée et révolue l'afrique aux africains de l'afrique aux africains de l'afrique aux africains